Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée qui inaugure un nouveau cycle de conférences du Centre Interdisciplinaire d'Ethique, nouveau cycle de conférences que nous avons intitulé Burnout, qu'est-ce qui nous écrase ? Donc il va être question du syndrome d'épuisement lié au travail, plus communément connu sous le nom de Burnout. Un épuisement donc qui va traduire, on pourrait dire, un mal du siècle, on parle énormément de Burnout dans les médias, on parle peut-être de plus en plus de Burnout et le Burnout a presque, je dirais, le succès du stress, de tous les dossiers qui sortent sur le stress, le stress au travail, etc. Donc on va essayer de questionner ce Burnout, de questionner cette inflation actuelle du Burnout et nous allons le faire pas uniquement sous un angle psychologique. Si vous regardez le programme, il y a une psychiatre et le reste des personnes, il y a aussi quelqu'un qui est médecin du travail, mais on va particulièrement faire exister une dimension transversale qui est évidemment la question, les questions éthiques que suppose le syndrome d'épuisement lié au travail. D'épuisement, paradoxalement, on parle d'épuisement là où le Burnout est une maladie de l'excès. La première phase, vous la connaissez peut-être, la première phase du Burnout, c'est l'hyperactivité. Or, le fait qu'on soit en hyperactivité ne veut pas forcément dire qu'on va faire un Burnout, mais c'est la première phase, la première phase du processus de Burnout. L'hyperactivité, c'est cette logique qui serait elle-même une logique à questionner dans nos représentations contemporaines où on est de plus en plus pressé, où on a de moins en moins le temps, cette logique du toujours plus. Toujours plus, cette logique de la surenchère. Et dans le cas du Burnout, la surenchère est d'autant plus prégnante que le Burnout concerne les personnes qui se passionnent pour ce qu'elles font. Alors, quelqu'un qui est au début d'un Burnout est quelqu'un qui passe tout à fait inaperçu, puisque c'est finalement quelqu'un de très motivé. De très motivé, voire de trop motivé. De trop motivé, puisque petit à petit, l'engagement professionnel va déborder sur l'existence du sujet, l'engagement professionnel va avoir tendance à devenir toute l'existence du sujet. On est dans une époque où on surinvestit la motivation. On fait même dans les entreprises des groupes de travail sur la motivation. Et on a une injonction toute contemporaine, il faut se motiver. Donc, on surinvestit la motivation et, en fait, on paye les conséquences de cette motivation. Il y a des effets délétères à la surmotivation. Quels sont ces effets délétères de la surmotivation ? Eh bien, dans la surmotivation, il n'y a plus de limite. Et c'est cette question de la limite qui nous interroge plus particulièrement, qui va commencer, enfin, Jean-Marie va commencer à en parler, puis c'est une question qui existera dans le fil des différentes interventions. Il n'y a plus de limite. Alors ça, ça dit beaucoup de choses de notre société actuelle et du rapport à la limite que nous entretenons dans nos sociétés actuelles. La limite n'existe que pour être dépassée. La limite, en fait, ne fait plus office de limite. La limite n'existe qu'en face d'un challenge. Elle n'existe que pour être dépassée. Elle n'est plus vue comme ce qui est constitutif de notre condition humaine. Le sujet cherche à se dépasser. Et dans tous les aspects de son existence, on va être dans une logique du dépassant de soi. Le sujet cherche à se dépasser et le burn-out dit quelque chose d'un sujet qui se sent dépassé. Le burn-out, c'est la contrepartie d'une réussite, du sentiment d'une réussite axée sur la performance, axée sur l'excellence. L'excellence, on en parle beaucoup, l'excellence c'est aussi l'excès. Alors, au CIE, on est tranquille parce qu'on a un adage qui nous préserve du burn-out. Notre adage, c'est « ici, on fait ce qu'on peut ». On n'est pas dans cet excès. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'excellence, cette exigence d'excellence. On ne peut pas se maintenir dans l'excellence. Vous voyez bien que si on se maintient dans l'excellence, elle ne fait plus excellence. Il va y avoir un autre rapport à l'excellence. Le niveau, si on se maintient dans l'excellence, le niveau n'est plus excellent. C'est un niveau supérieur qu'il faut accéder. Donc, vous voyez bien que là, on se situe bien dans une surenchère. On ne peut se maintenir dans l'excellence. Et le burn-out dit quelque chose de l'impossibilité de se maintient dans une excellence qui n'est pas forcément le fruit d'une demande de l'institution, mais qui est un niveau d'excellence que le sujet se fixe à lui-même. Comment pourrait-on se maintenir dans une surenchère permanente ? Il ne peut pas y avoir limite. Il ne peut pas y avoir de fin. Le burn-out, c'est ce sujet qui se consume. Ce sujet qui se consume, le burn-out, c'est une combustion dans la surenchère. Et cela nous amène à considérer, dans la réflexion que nous allons vous proposer, le burn-out moins comme un état, un état, moins comme un état que comme un processus, un processus de combustion. Processus de combustion du sujet. Alors notre réflexion va se décliner en quatre temps, en quatre soirées. Ça va nous prendre donc un mois. Ce soir, nous allons écouter Jean-Marie Gueulette. Jean-Marie Gueulette est dominicain, docteur en médecine, docteur en théologie, habilité à diriger des recherches en histoire. Il est interdisciplinaire à lui tout seul. Il est aussi directeur du CIE. Jean-Marie se passionne depuis plusieurs années pour la question des médecines complémentaires et plus particulièrement pour l'ostéopathie. Et donc il y a cet ouvrage qui est sorti en 2016. L'ostéopathie, une autre médecine, presse universitaire de Rennes. Et Jean-Marie, en tant que théologien moraliste, va particulièrement travailler sur saint Thomas d'Aquin, dont il a sorti une somme, une petite somme, pas de vertu sans plaisir aux éditions du CIE. Jean-Marie travaille aussi sur la prière silencieuse. Donc vous voyez énormément de domaines. Ce soir, il va s'interroger sur la question du don, du don de soi, qui appelle un nouveau regard sur la question du sacrifice, sur la notion de sacrifice. Don de soi, sacrifice, où est le sujet ? Alors son intervention, il me semble, part d'un étonnement. On a discuté ensemble. Le burn-out est un symptôme, pardon, un syndrome qui touche des personnes très engagées dans leur activité professionnelle. Mais on va voir pas seulement dans leur activité professionnelle. De l'engagement, donc, de l'engagement qui va aller jusqu'au don de soi, et don de soi qui peut facilement devenir synonyme d'un oubli de soi. Comment comprendre qu'un surinvestissement aboutisse sur un désinvestissement ? Donc Jean-Marie va nous inviter à une réflexion sur le sens de l'engagement et le caractère auto-référencé de ce sens dans l'expérience du burn-out. J'en dis pas trop pour qu'il ait quand même deux-trois mots à vous dire. Le 14 mars, on écoutera Pierre Pazzunas qui relatera son expérience de médecin du travail et qui nous parlera du poids de la responsabilité. Le poids de la responsabilité peut-il détruire ? J'attire votre attention sur un changement de date. Le 21 mars, je parlerai moi-même. Initialement, c'était la date à laquelle Nathalie Leblanc devait intervenir sur les programmes. Il y a eu un changement de dernière minute. On a échangé nos interventions. Donc le 21 mars, vous m'écouterez sur la question du sens, du sens de la vie telle qu'elle se pose dans l'expérience du burn-out depuis un point de vue anthropologique. Donc une intervention qui s'intitule l'épuisement du sens. Et nous terminerons donc avec Nathalie Leblanc le 28 mars. Nathalie Leblanc qui est psychiatre et docteur en philosophie et qui interviendra sur le thème liberté et assujettissement du thérapeute. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués aux conférences du CIE, j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez bien sûr suivre une conférence. Chaque conférence a sa logique propre. Mais nous avons évidemment pensé ces conférences comme un cycle. Donc des conférences qui vont se répondre ou des conférences où vont se tramer des questions transversales. Et donc ce cycle va vraiment, ce cycle est vraiment pensé comme une réflexion globale. Alors au niveau du format de la soirée, nous allons écouter Jean-Marie pendant à peu près une heure. Puis nous ferons une courte pause qui sera pour vous l'occasion peut-être déjà de penser à des questions, de penser à des remarques, de penser à des expériences. C'est aussi peut-être l'occasion de sortir pour éviter de sortir au moment des questions. Nous vous invitons à sortir plus discrètement au moment de la pause. Et donc on se gardera à peu près une demi-heure de questions débat. Voilà. Je laisse la parole à Jean-Marie. Merci. Je viens de vivre un moment de grande angoisse parce que j'avais passé mes notes à Laurent cet après-midi et je me demandais jusqu'à quel point il allait piller et me laisser sans biscuit pour la suite. Mais ça va, il a été relativement honnête. Je vous serais très reconnaissant d'éteindre vos téléphones portables si ça n'est déjà fait. Je vais donc m'intéresser au burn-out à partir d'un point de vue qui est plutôt celui du théologien ou de la philosophie. Je ne suis pas du tout un spécialiste du burn-out au plan médical. Et en effet, comme le disait Laurent, je pars d'un certain nombre d'étonnements qui sont l'étonnement d'entendre parler de ce syndrome dans des professions qui bien souvent suscitent un fort engagement et un fort intérêt de la part des professionnels. Un autre étonnement aussi d'avoir rencontré à plusieurs reprises des personnes qui se disaient au bord du burn-out et qui restaient dans leur poste de travail alors que c'était des personnes qui ne semblent pas être dans des professions menacées par le chômage. Quand on est dans des professions infirmières, médicales, etc., il y a quand même des possibilités de reconversion. Ce ne sont pas les professions les plus difficiles au point de vue du chômage. Et donc je me pose un peu la question de dire « Mais pourquoi est-ce que ces personnes restent dans une situation qui leur semble... » En même temps, il dit « C'est invivable », et puis en même temps, il n'ose pas la rupture. C'est ce genre de question qui m'habite un peu pour me dire « Mais finalement, peut-être que ce qui suscite le burn-out vient de processus plus complexes ». Donc je vais vous proposer une réflexion qui a vraiment un projet très modeste. Je n'ai pas trouvé la clé ultime. Je ne vais pas vous expliquer tout. Et je ne prétends absolument pas que les quelques idées que je vais tenter de partager avec vous puissent être considérées comme valables dans tous les cas. Donc si vous-même, vous avez traversé ce genre d'épreuve ou que vous connaissez des gens qui ne correspondent absolument pas à ce dont je parle. Dans la mesure du possible, vous n'êtes pas obligé de me déchiqueter à la sortie. Vous n'avez rien compris. Simplement, ça prouve que ce dont je parle est limité, ce qui est d'ailleurs souvent le cas quand on parle, et que je vous propose quelques pistes. Et puis j'espère que les autres conférences complèteront ce qu'on peut dire. Donc vous savez que les théories du burn-out sont assez nombreuses et que les facteurs déclenchants déclenchants de la survenue de ce syndrome d'épuisement professionnel sont variés. Donc je n'ai pas du tout l'intention de vous présenter ces théories, de passer en revue les facteurs déclenchants. Mais je m'arrête à ce qui est quand même assez étonnant quand on regarde ces questions-là un peu de l'extérieur. Le fait que ce syndrome qui de loin pourrait ressembler à une dépression touche des gens qui sont engagés, voire même très engagés dans la vie professionnelle, mais aussi dans d'autres formes d'activités associatives ou bénévoles. Et donc c'est un syndrome d'épuisement qui touche justement le lieu de l'investissement. C'est-à-dire que contrairement à la dépression, ce n'est pas nécessairement un effondrement général, ce peut être un effondrement de la motivation à vivre cet engagement qui pourtant était un engagement très important. Et puis je constate, j'ai constaté dans la littérature que c'est une épreuve qui touche aussi des personnes qui sont, on pourrait dire, aux confins du professionnel et du bénévolat. C'est l'engagement religieux. Les ministres des cultes... Alors ce qui est rassurant, c'est que c'est pas spécifique à une religion, à une tradition. Les rabbins sont aussi touchés que les prêtres et les pasteurs. Donc ça diversifie les possibilités. Mais c'est quand même intéressant de remarquer que les ministres des cultes sont une catégorie socio-professionnelle, si on peut dire, fortement marquée. J'ai trouvé une étude portant sur le clergé d'un diocèse italien où les chercheurs ont considéré que 38% des prêtres de ce diocèse manifestaient les symptômes qui constituent le syndrome de burn-out. C'est considérable. Donc un burn-out qui intervient... C'est pour ça que je pense qu'il faut mieux penser en termes d'engagement que simplement d'activité purement professionnelle, mais qui doit donc... Il semble bien qu'il ne faut pas simplement le regarder comme le signe d'un travail frustrant, un travail dans lequel on est malheureux. Et j'ai découvert, je ne connaissais pas, mais j'ai découvert qu'il existait à côté du burn-out un autre syndrome qui est le bore-out, qui est là le syndrome des gens qui s'ennuient à mourir dans leur travail et qui développe des situations tout à fait dramatiques aussi, mais parce qu'ils se retrouvent dans l'impossibilité de s'engager dans un travail qui ne leur apporte aucune satisfaction parce qu'il ne leur est pas adapté. Et donc je trouve que la comparaison est intéressante de se dire... Oui, le bore-out, c'est le fait de quelqu'un qui n'arrive pas à s'investir, alors que le burn-out, c'est le fait de quelqu'un qui peut-être s'investit trop ou s'investit d'une manière dangereuse pour lui. Donc le burn-out intervient chez des personnes qui aiment leur métier, qui sont pleinement investis, pleinement et, comme on le soulignait, souvent trop. La première phase du burn-out passe souvent inaperçue parce qu'elle se développe sous la forme d'une hyperactivité. Pascal Hidd a pu parler du burn-out comme une maladie du trop. Le sujet en fait trop, mais il n'en a pas conscience. Et il s'engage de manière passionnelle dans son travail. Beaucoup d'auteurs signalent que il fait volontiers des heures supplémentaires sans se préoccuper de savoir si elles lui seront rémunérées. Il se porte volontiers et volontaires pour des missions difficiles, voire impossibles. Et bref, dès qu'il y a du travail en plus, il est preneur. Alors c'est particulièrement dangereux, si on peut dire, parce que l'entourage et en particulier ses managers ne s'en alarment souvent que trop tard. Parce que dans un premier temps, le futur patient du burn-out apparaît comme le collaborateur de rêve qui est très motivé, qui est toujours partant, qui ne compte pas ses heures. Donc c'est quand même bien appréciable. Et on peut souligner que si cette entrée dans l'hyperactivité ne suscite pas de signaux d'alarme, c'est aussi parce que le sujet, il prend un certain plaisir. Il a en particulier le plaisir d'être indispensable. Il est convaincu que la boîte repose sur lui, que si je n'étais pas là, ça s'effondrerait et donc j'existe. Une certaine jouissance a existé de cette manière-là. Et on souligne aussi le fait qu'apparaît assez vite l'impossibilité de s'arrêter. Le fait que la machine s'emballe et que le sujet ne trouve plus le moyen de s'arrêter. Il manifeste qu'il n'a pas assez de temps pour tout faire, alors qu'il y passe déjà beaucoup trop de temps, que sa vie familiale en a été largement entamée, voire détruite, que son sommeil en est aussi largement entamé. Et donc il en fait déjà beaucoup trop. Et il dit qu'il n'en fait pas assez. Il dit qu'il n'a pas assez de temps et qu'il faudrait pouvoir en faire plus. Alors je ne vais pas m'arrêter tellement sur la suite, si on peut dire, du syndrome de burnout, le désengagement de l'activité, le désinvestissement émotionnel, cognitif, relationnel, la perte du sentiment d'accomplissement de soi, toute chose qui est fort bien décrite. Je voudrais m'arrêter à ce moment-là. Me dire mais qu'est-ce qui se passe pour que l'engagement, que l'investissement s'emballe de cette manière jusqu'à consumer le sujet ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer de l'intérêt pour son travail à un excès qui suscite l'effondrement ? L'un des auteurs majeurs qui a publié sur le burnout, dans un des articles fondateurs, si on peut dire, du concept de recherche sur ce sujet, Herbert Freudenberger, écrit « C'est précisément parce que nous sommes consacrés à notre tâche que nous tombons dans le piège du craquage ». Donc c'est assez impressionnant cette expression. C'est parce que nous sommes consacrés à notre tâche que nous tombons dans le piège du craquage. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'ennuyer comme les rats au boulot pour être sûr de ne pas faire de burn-out ? Oui, mais à ce moment-là vous allez faire un burn-out. Donc de toute façon, on écrit. Mais vous voyez le craquage qui trouve son origine dans l'engagement. Et puis mon oreille de théologien tique un petit peu sur le verbe. Nous sommes consacrés à notre tâche. Tiens donc. Consacrés. Pas engagés, consacrés. Tiens. Et donc le sujet s'engage au service d'un idéal, d'un idéal d'engagement, de don de soi, peut-être d'efficacité, nous allons y revenir, sans réserve, sans limite. Et donc dans une présence au travail qui est injustifiée, et je crois que c'est vraiment intéressant de voir que très souvent dans les publications sur le burn-out, les auteurs insistent sur le fait que bien sûr il y a des causes institutionnelles, il y a des institutions qui poussent plus que d'autres au burn-out, mais qu'on pourrait dire le fonctionnement institutionnel ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a bien un engagement injustifié. C'est-à-dire que des gens qui en font plus, plus que ce qu'on leur avait objectivement demandé. C'est injustifié, mais c'est toujours auto-justifié. Et ça, ça doit nous alerter. Alors que le sujet ne revendique pas une contrepartie salariale à son trop d'engagement, il s'auto-justifie en disant « je suis indispensable, je dois le faire ». J'en citerai un exemple assez impressionnant tout à l'heure. Et cette auto-justification, bien qu'elle soit très souvent présente, ne suffit pas. Ne suffit pas parce que le sujet, tout en en faisant trop, se sent coupable de n'en faire pas assez. Et on voit bien que dans cette période-là, la culpabilité est un ressort terrifiant de l'hyperactivité. Et donc, il y a des auteurs qui font des jeux de mots sur le fait que le désintéressement avec lequel il s'engage trop prépare le désintérêt, prépare le désinvestissement qui va être le cœur du drame du burn-out. Alors, cette description clinique, si on peut dire, du début du burn-out, m'invite à aborder ce tableau clinique, ce syndrome, par la question du sens. Il me semble que ça peut être intéressant de poser des questions qui sont donc, vous entendez bien, plutôt philosophiques ou éthiques que psychologiques. Est-ce qu'à la source de tout ça, il n'y a pas quelque chose du côté du sens, du côté d'une activité qui, en fait, est privée de sens alors même qu'elle est surinvestie ? Il semble que le sujet soit tenté d'augmenter son activité, d'en faire toujours plus, comme si cela pouvait faire naître le sens. Un sens qu'il ne trouve pas ou qu'il ne trouve plus dans une activité normale. Donc, première dimension, il va falloir en faire plus pour que l'activité ait vraiment du sens. Et deuxième dimension, l'isolement affectif et relationnel. qui est très souvent constaté dans le développement du burn-out, qui peut être aussi regardé comme le signe que le sujet se place lui-même comme source du sens, comme l'interprète, comme le seul interprète du sens de son engagement. Il peut y avoir assez facilement des discours sur le thème « personne ne comprend, personne ne mesure l'ampleur du problème, personne ne mesure à quel point je suis indispensable, personne, sauf moi ». Et donc, vous voyez cette idée que le sens ne va se trouver que dans l'augmentation de l'activité et que je suis le seul à pouvoir mesurer ce sens-là et à pouvoir le percevoir. Dans un article publié il y a une dizaine d'années dans les études, je lis « C'était une sorte de transcendance de lui-même que procède l'individu, comme si la défaillance des sources de sens traditionnelles, religieuses ou idéologiques, le contraînaient à se prendre lui-même comme source de sens, à devenir lui-même son propre Dieu intérieur ». Certains parlent ainsi d'un Dieu instantané qui fait partie de soi, un Dieu sur mesure, on pourrait dire, qui aurait pris la place du Dieu unique et tout-puissant des religions traditionnelles. Donc, question intéressante de se dire « Est-ce que le burn-out ne serait pas une maladie du siècle ? » Laurent l'évoquait, parce que ça serait une maladie de ceux qui vont s'infliger, je dirais, la lourde tâche d'énoncer le sens de leur existence, d'évaluer le sens de leur existence, parce qu'ils n'ont pas plus de référence à une source de sens extérieure à eux. L'auteur continue en disant « Ce qu'il faut bien voir en effet, c'est que cette phase de dépassement de soi et de l'excès de soi correspond à une société sortie du religieux, une société dans laquelle, sans Dieu ni maître, l'individu ne peut plus se référer qu'à lui-même ». Et donc, ceci nous inviterait à penser la question, oui, aussi du rapport à la limite, c'est-à-dire que si cet investissement se fait sans limite, c'est peut-être aussi parce que la seule limite, c'est la conscience de soi, le sujet qui est à lui-même sa propre référence. En effet, il a toutes les raisons de pouvoir s'emballer et s'engager de manière disproportionnée sans avoir aucun point d'appui, si on peut dire, aucun point de référence en dehors de lui-même. Et donc, ceci me semble intéressant, jusque-y compris dans les situations que j'évoquais où le burn-out intervient dans une activité qui est pourtant explicitement référée à Dieu. Ce que je dis, par non négligeable, des agents des cultes sont marqués par le syndrome de burn-out. De même que, je fais une analogie qui peut peut-être éclairer la réflexion, de même que le scrupuleux a perdu le contact avec la loi et il a perdu aussi la capacité d'écouter vraiment la parole d'un autre qui l'inviterait à changer un peu son échelle d'évaluation de la gravité de ses fautes, de ses évaluations morales. Le scrupuleux, il se prend à lui-même comme propre référence de la gravité de ce qu'il fait. La loi ne lui parle plus, l'autre ne lui parle plus, il est dans son trip. Il s'accuse lui-même, il est écrasé par la faute qu'il invente lui-même. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le sujet, analogiquement, le sujet en burn-out ou en risque de burn-out, cherche à se dépenser et à se dépasser là aussi sans aucune autre référence, sans aucune référence à de l'autre. Il est seul, comme le scrupuleux. Il est seul dans son investissement déraisonnable. Et il est seul maître du sens de ce qu'il fait. Et bien souvent, son entourage souffre terriblement de constater qu'il est incapable d'entendre les signaux d'alarme qui lui sont adressés. Alors, petite vignette clinique, comme disent les psy, qui est autobiographique, pas de moi, mais de justement Herbert Fodenberger, qui est l'un des spécialistes du burn-out. Eh bien, s'il s'est engagé dans des recherches sur le sujet, c'est que lui-même a vécu. Il a commencé par vivre le burn-out avant d'en faire la théorie. Des gens qui ont un sens admirable de la recherche. Et donc, c'était un homme qui travaillait dans un hôpital américain et puis qui complétait, si on peut dire, le soir, séjourné par un engagement bénévole dans un dispensaire qui soignait gratuitement. Et alors, il raconte qu'il consultait à l'hôpital de 8h jusqu'à 18h. Ensuite, il allait au dispensaire où il travaillait jusqu'à la fermeture à 23h. Et puis ensuite, il animait des réunions de staff et il rentrait chez lui vers 2h du matin. Et ça, pendant des mois. On est fatigué, il n'y a rien qu'à lire, ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand... Il raconte lui-même que quand des gens s'inquiétaient de ce rythme, il affirmait « Je devrais en faire beaucoup plus, il y a des centaines d'enfants qui n'ont même plus de toi ». Le gars qui travaille de 8h du matin à 2h du matin et qui dit « Je devrais en faire encore plus ». Très, très impressionnant quand même. Et quand des gens s'alarmaient de son amégrissement, il répondait « So is Frank Sinatra ». Jusqu'au jour où il accepte enfin le conseil de sa famille et il décide de partir en vacances, le matin où il doit se lever pour prendre l'avion, il est incapable de sortir de son lit. Et il s'endort et il dort 3 jours de suite sans se réveiller. Et donc, vous voyez, récit tout à fait impressionnant de cet enfermement du sujet qui n'entend plus les repères basiques d'un équilibre de vie, qui n'entend plus ses proches et qui, travaillant de 8h du matin à 2h du matin, dit « Je n'en fais pas assez ». Je. Donc il me semble que même s'il y a bien sûr des facteurs déclenchants dans les dysfonctionnements institutionnels. Ce n'est pas le dysfonctionnement institutionnel seul qui peut susciter le burn-out. Et je vous le signalais, un argument en faveur de cela, c'est quand même ces situations où des professionnels qui décrivent des dysfonctionnements de leur institution les mettant en danger de burn-out n'en quittent pas pour autant l'institution en question, alors qu'ils sont dans des professions où retrouver un autre travail ne serait pas extrêmement difficile. Comment se fait-il qu'ils y restent ? Il me semble que les dysfonctionnements institutionnels peuvent être désignés, incriminés peut-être, pour susciter l'épuisement, pour susciter l'accident du travail, un non-respect du repos, etc. Mais il me semble que ce syndrome très particulier du burn-out, avec sa part de désillusion, de perte d'investissement, de défondrement de l'idéal, est une coproduction, si on peut dire, entre l'institution et le sujet. Il ne faut jamais oublier que l'idéal le plus tyrannique, le modèle le plus écrasant, est celui que le sujet se donne à lui-même, surtout quand en plus il ne reconnaît aucune régulation extérieure. Or, ce modèle, cet idéal, nous allons en parler, cet idéal, il n'est pas simplement reçu passivement par le sujet. C'est lui-même qui le construit. Et il est d'autant plus dangereux que le sujet le construit comme condition de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il est convaincu que s'il n'atteint pas, et s'il ne maintient pas l'excellence dont parlait Laurent tout à l'heure, la performance, eh bien tout le monde va voir qu'il est du bon. Donc, vous voyez, c'est là que je disais, cette recherche du sens, non pas dans ce qu'on fait, mais dans l'augmentation de ce qu'on fait. C'est vraiment là que ça se joue. Je ne vais trouver du sens, et je ne vais être reconnu que si ma performance augmente, que si j'en fais toujours plus. Et donc, c'est un système auto-entretenu d'une dangerosité redoutable, parce qu'on ne peut même pas se dire, on va avoir une activité normale. C'est dangereux d'avoir une activité normale. Il faut en faire toujours plus, il faut augmenter la dose. Et donc, l'excellence, la performance, le dépassement des résultats précédents font partie de ce qui alimente le burn-out. Alors, on sait bien que ce sont des thématiques très présentes, non seulement dans le management, mais aussi dans l'éducation, dans les métiers du soin, partout. Alors, ce qui constitue un défi, enfin une difficulté, c'est que, surtout s'il est présenté de manière stimulante, dans un premier temps, cet idéal de performance, ce défi de la performance, peut être stimulant, peut être un facteur d'adhésion à l'organisation, et un facteur d'engagement de la part des acteurs. Et plus l'engagement est intense, et surtout s'il suscite des signes de reconnaissance de la part de l'organisation, par exemple en termes de rémunération, ou des signes manifestées, et bien ici, c'est là que ça devient dangereux, alors qu'on pourrait se dire, « C'est juste, si plus d'engagement entraîne plus de rémunération et plus d'estime manifestée, c'est juste, très bien, allons-y. » C'est juste, mais c'est dangereux. C'est une justice un peu courte, qui est aveugle sur le mécanisme très dangereux qui se met en place à ce moment-là, l'angoisse que ça suscite. Que deviendra la reconnaissance ? Que deviendra ma place si la performance n'est pas au rendez-vous, si la performance baisse, voire si je connais des échecs ? Est-ce que mon existence est en jeu ? Est-ce que la reconnaissance dont je bénéficie pour le moment dépend exclusivement des résultats ? Toujours le même article des études qui disait, « Quoi qu'il en soit, le mode de sollicitation psychique très intense de ce management par l'excellence, s'il s'est montré efficace en termes de productivité pour l'entreprise, constitue un leurre pour l'individu. Si celui-ci peut avoir l'impression d'y trouver son compte tant qu'il s'adapte aux exigences de l'entreprise, le problème se pose quand, pour une raison quelconque, baisse de performance, difficulté, la personne ne convient plus à l'entreprise parce qu'elle ne parvient plus à suivre le rythme. » Donc vous voyez, là, il y a vraiment, en effet, ici un rôle important de l'entreprise, de l'organisation, qui peut tout à fait mettre en place les conditions de possibilité du burn-out. Mais cependant, une fois encore, ceci ne va devenir franchement dangereux qu'en particulier si le sujet ne trouve que dans sa activité professionnelle des lieux de reconnaissance, si le sens de son existence ne se trouve que là. Ce qui est compliqué, c'est que le culte de la performance, de l'excellence, comme vous le savez, il ne touche pas seulement notre vie professionnelle. Il marque toute l'éducation, les plus jeunes âges, les activités sportives, on ne fait pas du tout du sport ou de la musique quand on a 5 ans parce qu'on aime ça. Il le fait pour devenir le meilleur, quand même. C'est assez terrifiant. J'ai des amis qui ont un petit garçon en classe maternelle supérieure et qui ont reçu récemment un courrier leur disant qu'il va bientôt avoir lieu les premières évaluations, donc comptons sur vous pour aider votre enfant et lui permettre d'atteindre une belle performance maternelle supérieure. On commence de bonheur. Et donc, ce n'est pas simplement la performance collective, c'est la performance individuelle qui suscite la reconnaissance individuelle. J'existe si je suis dans la performance, si je dépasse mes performances précédentes. Et on a pu souligner qu'en effet, cette question de la... cette articulation entre performance personnelle et reconnaissance par les tiers remplaçait peu à peu la question des revendications collectives dans les organisations. Ça occupe beaucoup plus que les revendications collectives aujourd'hui. Mais est-ce que cette forme de reconnaissance liée à la performance, liée aux résultats obtenus, liée aux efforts fournis, peut être la seule motivation à s'engager dans son activité ? Et on peut aller plus loin, est-ce qu'elle peut tenir la place du sens ? Est-ce que ceci peut venir remplacer le sens que l'on trouve, que l'on découvre dans son activité ? Je l'ai évoqué en passant, le burn-out a quelque chose à voir avec la dimension de l'idéal. Le burn-out est très lié au fait qu'il y a eu à un moment un idéal, un projet, une perception de soi-même et de ses performances qui était le moteur de l'activité. Et voilà que survient le burn-out qui, vous savez, doit son nom à l'idée que le sujet en burn-out, c'est comme un immeuble qui aurait complètement cramé à l'intérieur, la façade serait encore présentable et l'intérieur serait complètement ravagé. Ce qui est principalement ravagé, c'est l'estime de soi et donc la capacité à agir, la capacité à s'engager dans l'action. Et cet effondrement est lié bien souvent au contraste insoutenable entre un idéal inaccessible et puis ce qui se passe concrètement. Un auteur a pu dire « Seuls ceux qui ont de hauts objectifs et de grandes attentes sont susceptibles de déclarer un burn-out. La désillusion va jusqu'au désespoir et elle est proportionnelle à l'idéalisation. » Donc c'est assez impressionnant de se dire que c'est un syndrome qui touche ceux qui avaient au départ une conscience aiguë de la grandeur de leur mission. Et ça peut expliquer peut-être la fréquence du burn-out chez des hommes du religieux qui s'étaient peut-être fait une idée un peu grandiose de leur mission et qui, découvrant la modestie de leur réalisation, des effets de ce qu'ils tentent de faire, se désinvestissent très profondément. Cette idéalisation, elle peut être soit vraiment à titre individuel, le sujet ayant envisagé de manière peut-être trop idéalisée son activité, elle peut être aussi liée à une fusion entre l'idéal personnel et l'idéal de l'entreprise, de l'organisation. le moi du sujet allant fusionner avec l'idéal de l'organisation. Et à ce moment-là, l'effondrement semble être particulièrement violent parce que, justement, le sujet s'était déjà, on pourrait dire, vidé de sa substance et de son identité dans cette fusion avec l'organisation. mais nous retrouvons ici cette question déjà évoquée d'un lien peut-être trop fort posé par le sujet entre son estime de lui-même et ses performances dans l'activité. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'échec d'un projet professionnel va devenir un effondrement identitaire. Il est complètement... C'est pour ça que je trouve que cette idée d'une fusion entre l'idéal du moi et l'idéal de l'organisation est intéressante. C'est-à-dire qu'il est tellement à fond dans son truc que si le truc en question ne marche pas comme prévu et que le projet professionnel collectif connaît un échec, eh bien, c'est une atteinte personnelle, c'est une atteinte identitaire. et c'est aussi cela qui fait que l'estime de soi se nourrit de la surenchère, se nourrit de cette augmentation permanente des performances, se nourrit du dépassement des limites. Et donc, on se retrouve dans une certaine complexité puisqu'on se retrouve en présence de personnes qui peuvent apparaître comme très dévouées, comme tournées vers les autres, qui ont souvent choisi un métier de service des autres, de soin des personnes en souffrance et qui sont particulièrement vulnérables. Donc, cela nous invite, c'est un peu classique, mais c'est peut-être le moment de le rappeler, de faire attention au fait que l'engagement dans des professions du soin, de la sollicitude à l'égard des personnes en souffrance ne sont pas interprétés exclusivement justement comme une expression de la sollicitude éthique. Ce sont des professions qui peuvent aussi attirer ceux et celles qui ont besoin de se sentir sauveurs. Sauveurs non seulement des autres, mais d'eux-mêmes. Sauveurs solitaires, ce sont les pires. Et donc, qui pourront être des professionnels efficaces et compétents, ça sûrement, et puis, ils pourront, même s'ils ont démarré dans leur université professionnelle avec ce genre de fondement qui est un peu dangereux, il ne faut pas non plus croire qu'il faut faire une espèce de typologie au départ et virer tous ceux qui auraient ce genre de motivation parce que, bien évidemment, au contact du réel, le sujet peut évoluer, peut équilibrer ce danger, mais celui qui s'engage dans une profession de type altruiste avec un idéal de sauveur, non seulement des autres, mais de lui-même, c'est-à-dire que c'est dans le soin des autres qu'il va trouver le sens de sa vie, finalement, qu'il va se sauver lui-même, alors ceux-là sont en grand danger de craquer, sont en grand danger de s'effondrer. Une infirmière canadienne qui dit « Les personnes idéalistes très perfectionnistes dans leur travail, altruistes, avec une mentalité de sauveur par surcroît, seraient plus menacées que les autres, surtout celles qui lient l'estime d'elles-mêmes à leur performance professionnelle. » Mais il y a une autre caractéristique à risque dans cette profession d'infirmière, dit-elle, « C'est le fait de rechercher à tout prix l'amour des autres, d'inspirer à leur reconnaissance à travers ce que nous faisons et non pas par ce que nous sommes. » C'est ce qu'on appelle la co-dépendance, dépendance affective, dangereuse. Donc je trouve ça intéressant de voir que tout à l'heure on voyait apparaître le terme de consécration ici où apparaître la notion du sauveur. En effet, il est parfois question de salut quand on parle de burn-out et d'un salut qui ne se trouve pas là où on pourrait l'imaginer puisque c'est le sauveur qui cherche le salut, qui cherche son salut. Dans sa posture de sauveur des autres, en fait, c'est lui-même qu'il essaye de sauver, qu'il essaye de sauver peut-être de la déroute la plus terrible qui est la déroute du sens de sa vie. Donc le sauveur qui cherche son salut en ne faisant confiance à personne et en n'acceptant de personne d'autre une aide qu'on pourrait lui apporter. un auteur qui dit « L'homme managérial investit dans l'entreprise pour échapper au vide social, au manque de référents, au manque de sens et assuré par la réussite de sa carrière la consécration de son existence terrestre. » C'est étonnant, consécration de son existence terrestre. Donc dans le vide laissé par la transcendance, laissé par le recul du religieux, par peut-être aussi l'échec d'une vie familiale, la vie professionnelle peut apparaître à certains comme la seule source possible d'accomplissement, la seule source possible de salut, de consécration de l'existence terrestre. Et donc, le salut, le sens, laisse la place à la performance où on imagine que c'est par la performance, c'est par le dépassement des limites qu'on pourra peut-être trouver son propre salut, qu'on pourra peut-être trouver du sens, comme si le sens ne pouvait se trouver qu'au-delà des limites humaines. Olivier Rey parle de la situation actuelle en disant que le réel continue d'imposer certaines limites, assurément, mais ces limites n'ont aucune valeur en elles-mêmes. Au contraire, elles sont vécues comme des sortes de provocations, voire d'insultes à une volonté qui n'admet aucune borne à son empire. Elles sont toujours à dépasser. C'est terrifiant de se dire que les limites qui pourraient penser qu'elles constituent notre condition humaine, la confrontation à des limites, sont vécues comme une insulte à une volonté qui n'admet aucune borne à son empire et donc elles sont toujours à dépasser. C'est évident que si on cherche inlassablement à dépasser les limites, on comprend qu'il y a un moment où on assiste à une certaine combustion. Alors, vous étiez venu pour entendre parler du sacrifice. Il faudra peut-être quand même que j'y vienne, mais peut-être que vous le voyez arriver lentement, mais sûrement, le sacrifice. Il me semble que nous sommes entraînés simplement par le vocabulaire employé par les publications sur le turnout à laisser exister la possibilité d'une articulation entre la survenue de ce drame personnel tel qu'est le burn-out. Et puis, je dirais, des thématiques qui habituellement relèvent du religieux. Salut, consécration, mais aussi sacrifice. Le sujet en burn-out apparaît et se présente souvent lui-même comme la victime immolée sur l'autel de son organisation, comme le chénon faible sacrifié par l'institution qui veut poursuivre sa course. Une fois encore, je crois que le sacrifice n'est pas le seul fait de l'organisation en question. Je crois que le sujet lui-même célèbre ce sacrifice tout seul lorsqu'il pousse son souci de l'autre jusqu'à sa propre disparition. et beaucoup sont tentés par ce genre de démarche et là encore y compris dans les milieux religieux pousser le souci de l'autre jusqu'à sa propre disparition en enracinant sa démarche dans une espèce de radicalisme éthique ou dans l'exemple de grandes figures religieuses. Alors, est-ce que on pourrait aller jusqu'à se dire est-ce que le burn-out serait une forme moderne et laïque du martyr ? Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la sollicitude, sur le fait que le choix de métier dont l'essentiel est de manifester de la sollicitude pour l'autre souffrant, est-ce que je disais est-ce que ce choix est exclusivement du côté de la sollicitude ou est-ce qu'il ne doit pas aussi être regardé comme ayant des racines dans la fragilité même du sujet qui cherche à trouver son salut à travers cette sollicitude ? Eh bien, ici, c'est un peu la même chose. Est-ce que la priorité donnée à l'autre, est-ce qu'il s'agit d'un impératif éthique ou d'une posture suicidaire ? C'est intéressant de poser cette question dans une université catholique puis vous voyez le plafond ne s'écroule pas. Mais est-ce que la priorité donnée à l'autre est un impératif éthique ? Et je pense que ça vaut la peine d'oser poser la question, d'oser se dire attention, c'est pas toujours chimiquement pur cet impératif-là, la priorité à l'autre. L'autre est toujours plus important que moi-même. Je m'appuie ici sur un diagnostic assez vigoureux proposé par Daniel Siboni dans un livre sulfureux ou un manifeste critique assez virulente du philosophe non-critiquable par excellence qui est Lévinas. C'est réjouissant de voir que quelqu'un osse dire que c'est insupportable. et il propose pour la priorité donnée à l'autre trois statuts possibles et je trouve que c'est assez éclairant pour notre réflexion. Il dit que premier statut possible c'est la constatation. C'est-à-dire que la priorité de l'autre n'a pas à être donnée par le sujet. Elle doit être constatée. Le sujet n'a pas à décider qu'il donne la priorité à l'autre. Il a à reconnaître que les autres ont eu priorité dans sa vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas lui-même sa propre origine que l'autre que les autres le précèdent que son désir lui-même n'a pas pu naître autrement que dans l'interaction avec eux. Et donc reconnaître cette priorité même temporelle de l'autre sur soi ne veut pas nécessairement dire qu'on fait le deuil de ses propres aspirations puisque nos aspirations et notre désir sont nés de l'interaction avec l'autre et avec ses autres concrets qui ont accompagné les débuts de notre vie. reconnaître la priorité de l'autre c'est donc ça peut être aussi reconnaître qu'on n'est pas à soi-même sa propre origine que nous nous sommes construits dans l'interaction avec d'autres. On ne leur donne pas la priorité on la reconnaît cette priorité. Deuxième possibilité qu'il appelle un montage pervers dans lequel le sujet donne priorité à l'autre pour que l'autre vous prenne comme support c'est-à-dire qu'on donne priorité à l'autre pour que l'autre ait besoin de nous et donc de manière assez subtile de lui donner la priorité avant qu'il l'ait demandé et à ce moment-là Siboni dit mais si l'autre n'est pas reconnu comme ayant déjà priorité si on la lui donne c'est pour le soumettre c'est pour prendre sur lui le dessus l'enfermer dans votre sphère en lui donnant la première place vous qui possédez les lieux et qui contrôlez toutes les places ça j'adore parce que ça semble tellement bien de donner à l'autre la première place et Siboni dit si vous la lui donnez c'est que vous la possédez quand même c'est que c'est vous le maître des places donc en lui disant mais non je ne suis pas grand chose prends donc ma place si ça c'est prends ma place mais c'est moi qui le décide c'est à dire qu'en donnant la priorité à l'autre on ne fait que lui assigner la place qu'on veut bien lui offrir donc c'est assez tordu cette affaire c'est intéressant de débusquer la torsion en question de débusquer que dans des discours ou dans des postures qui semblent tellement politiquement correctes voire très tellement correctes il n'y a pas que du tout à fait propre il n'y a pas que du tout à fait bien et donc donner à l'autre la priorité ça serait en fait le tenir et puis il souligne une troisième possibilité qui est statut névrotique priorité à l'autre parce que je suis en dette envers lui la priorité donnée à l'autre vient payer une dette impayable alors là c'est vraiment l'idéal pour déclencher un burn out il faut que je donne priorité à l'autre parce que je suis en dette et que cette dette ne sera en fait jamais réglée alors ceci peut se développer à l'égard d'un autre déterminé par exemple un parent auquel on va se dévouer jusqu'à y laisser sa propre existence son propre épanouissement mais ça peut être aussi vécu à l'égard d'un autre plus anonyme finalement le fait de toujours aborder l'autre dans ce registre là qui est le registre de la dette et ce processus de la dette a ceci de particulièrement dangereux qui ne connaît pas de fin puisque ce n'est pas une dette comptable dont on pourrait dire un jour elle est terminée c'est un état de dette et en effet nous savons bien qu'il y a des gens qui n'en font jamais assez qui ont toujours l'impression qu'il faudrait qu'ils en fassent plus parce que même si vous leur dites voilà c'est bien merci j'ai compris que tu m'aimes beaucoup et bien non il faut encore en faire plus parce qu'en fait ce n'est pas du tout de vous qu'il s'agit quand ils se dévouent à gros services c'est de et de leur dette alors il me semble que cette petite typologie qu'on peut critiquer qu'on peut jeter à la poubelle parce qu'elle se permet d'attaquer de manière assez frontale la priorité à l'autre lévinatienne cette petite typologie elle a au moins l'intérêt de nous montrer que oui que la priorité donnée à l'autre n'est pas nécessairement une posture éthiquement juste je crois vraiment intéressant de garder cette attention portée sur la différence entre priorité reconnue et priorité accordée et sur les raisons qui suscitent chez le sujet cette priorité donnée à l'autre et puis elle invite aussi à se poser des questions sur la place du soi dans un discours qui se focalise sur l'autre et là je crois qu'on rejoint directement notre réflexion sur le burn-out parce que devant la personne qui se donne et qui met en valeur le fait qu'elle se donne comme si ce don était éthiquement juste du seul fait qu'il existe c'est indiscutable c'est incritiquable tout ce que je fais pas en plus me critiquer je me donne complètement je crois que dans ces situations là il est vraiment important de tenter de se tourner d'inviter le sujet à se tourner vers les racines de ce don pour en débusquer les origines potentiellement névrotiques qui font qu'à ce moment là vous l'entendez bien que le don n'est plus au service de la vie que le don n'est plus au service de la relation ce qui est quand même normalement sa fonction mais que le don alimente la combustion de soi on ne s'est jamais suffisamment donné et puis on fait savoir qu'on se donne et tout ça est toujours dans le développement dans le toujours plus ce qui fait qu'on crame qu'il y a cette combustion de soi et donc il peut y avoir des situations qui doivent alerter lorsque le don de soi s'articule s'associe à un déni de soi ça a l'air plein mais comme vous savez les platitudes et les fois ça peut aider à réfléchir le don de soi exige qu'il y ait un soi et donc c'est quand même pas inutile d'être un peu alerté devant des discours sur le don de soi-même qui s'accompagnent à ce point de déni de soi qu'est-ce qu'on donne si on n'y est plus s'il n'y a plus le sujet qui se donne si le don de soi détruit le soi il se détruit lui-même et donc est-ce que est-ce qu'on peut vraiment se sacrifier ce qui est encore un sacrifice s'il n'y a plus de sacrificateur puisqu'il se sacrifie lui-même puisqu'il s'améantit lui-même donc il est quand même important de se dire le sacrifice il peut être envisagé qu'au service comme le don au service de la relation et que le sacrifice est normalement secondaire par rapport au don par rapport à la relation que le sacrifice pour rester éthique ne porte pas sur soi-même le pire le pire c'est le sacrifice qui détruit celui qui sacrifie et le pire c'est si cela se fait sans être conscient si cela se fait et c'est là que certaines motivations y compris religieuses peuvent éventuellement alimenter cela une lecture éventuellement discutable de l'exemple christique qui peut amener à se dire nous sommes tous destinés à mourir comme lui et allons-y joyeusement pour rester humain et donc éthique je pense que le sacrifice doit être délimité le sacrifice s'il est humain il est vécu dans les limites de notre humanité et il doit être absolument nécessairement déterminé par une relation et donc secondaire sacrifier du temps sacrifier un peu de sa liberté de bon cœur comme manifestation de l'amour qu'on porte à quelqu'un ce n'est pas destructeur sauf si le don de ce temps ou le don de cette liberté se fait sans limite sans cabre et que cela nourrit la capacité du sujet à se détruire lui-même parce qu'à ce moment-là si cela nourrit la capacité du sujet à se détruire lui-même le sacrifice n'est plus un signe d'amour mais un signe simplement de la présence de ce que nos amis psy appelleraient la pulsion de mort et donc oui bien sûr on peut donner pour l'autre beaucoup on peut donner de soi mais où est le cadre où est la limite où est ce qui délimite le don alors je termine en disant qu'il y a une source intéressante d'interpellation critique de cette propension au sacrifice qui peut éviter certaines personnes c'est justement la tradition chrétienne c'est à dire qu'on voit que dans la tradition biblique le besoin humain d'offrir des sacrifices pour concrétiser par exemple la relation à Dieu est vraiment encadré d'une manière qui me semble pouvoir nous donner à réfléchir ce soir le sacrifice biblique n'est pas un sacrifice humain il porte sur des possessions produit des chambres des tailles le sacrifice humain fait l'objet de fortes réprobations et de distinction entre la tradition biblique et les religions qui entouraient Israël le sacrifice porte sur une part des possessions pas pas sur tout donc il n'est pas un sacrifice de l'excès on peut souligner ça peut sembler très loin de notre sujet quoique que lorsque on sacrifiait une bête dans le temple de Jérusalem il y avait qu'une petite partie de la bête qu'on brûlait en offrande à Dieu qu'on détruisait complètement pour Dieu et que l'essentiel de la bête on la mangeait on la répartissait entre des personnes qui allaient la manger donc le sacrifice n'était pas destruction ce qui veut dire que dans la tradition biblique offrir offrir un sacrifice c'est pas la même chose que détruire purement et simplement et donc comme ça porte sur des possessions ça rejoint ce que j'ai déjà évoqué c'est à dire c'est une manière de manifester qu'on n'est pas à l'origine de ces possessions complètement qu'on a dans le sacrifice on offre quelque chose qu'on a soi-même reçu et donc c'est un anthropologue ici présent qui parlera sans doute de contre-dons c'est à dire d'une manière de reconnaître la vie les possessions les moissons comme un don en offrant et le sacrifice de soi dans le martyr n'est pas encouragé n'est pas un exemple à suivre et surtout ce qui est capital c'est que le martyr est suscité par les circonstances le martyr est suscité par l'agaceur pas par le sujet lui-même le martyr ne doit jamais être recherché par le sujet et puis à l'étape suivante la nouveauté chrétienne ça a été d'affirmer que prononcer un arrêt définitif de la pratique des sacrifices avec l'idée que la croix du Christ a arrêté cela définitivement alors rassurez-vous je ne vais pas vous infliger à une heure aussi tardive dans le cadre du CIE une théologie de la croix mais j'entends quand même l'existence d'une tradition religieuse qui se développe sur l'interdit du sacrifice il est inutile de détruire quoi que ce soit y compris soi-même pour l'offrir à Dieu parce que ce qu'on pourrait tenter de faire avec un sacrifice ça a été fait définitivement et donc alors qu'on pourrait penser que le christianisme a nourri la pratique du sacrifice et du nom de soi un peu irraisonnable moi j'aurais tendance à dire le contraire c'est à dire le christianisme est une religion qui s'est libérée qui cherche à se libérer de la dynamique sacrificielle non pas en l'interdisant mais en disant que c'est inutile alors ça c'est la théologie chrétienne qui va dire basta plus de sacrifice inutile et c'est assez intéressant de se dire mais pourtant beaucoup de personnes dans le monde chrétien et beaucoup de chrétiens cherchent quand même toujours à se sacrifier à mener leur vie dans la perspective d'un don sans limite encore récemment dans un groupe de travail de la faculté de théologie j'ai tenté de résister sans nombre de succès d'ailleurs à l'égard d'une étudiante qui revenait régulièrement dans l'idée le christ nous appelle à nous donner sans limite et je disais si c'est sans limite c'est pas humain donc je crois pas que vous trouverez jamais une formule pareille dans la bible parce que le christ nous appelle pas à pas être humain il y a un truc l'intention écoutez sans limite non pas sans limite généreusement si vous voulez mais pas sans limite donc je pense que je attire votre attention sur cette espèce de discordance il y a une théologie chrétienne il y a un fondement évangélique qui dit nous sommes libérés du sacrifice et puis derrière il y a des masses de chrétiens qui disent on n'en sait jamais suffisamment sacrifier alors on peut dire que c'est parce qu'ils sont ceux-là coupent épouvantables épouvantables curés névrosés c'est une solution assez facile on peut aussi se dire il semble que ce n'est pas si facile que ça de se libérer de cette dynamique du sacrifice qui laisse croire que c'est dans ce don sans limite que je vais enfin trouver le sens et donc il y a peut-être quelque chose de plus puissant que la théologie il faut le reconnaître quelque chose qui pousse en nous à cette forme de mise à mort de déni de notre propre valeur notre propre dignité et qui cherche à s'exprimer à tout prix alors ça peut être sous l'habillage de l'altruisme du dévouement mais peut-être que c'est simplement la bonne vieille pulsion de mort qui est là à l'oeuvre et qui pousse tant de personnes à s'engager toujours plus toujours plus loin dans une voie qui pourtant les détruit et de laquelle ils n'arrivent pas à se sortir on les voit même écarter toute hypothèse de se libérer touche pas à mon sacrifice touche pas à mon sacrifice c'est ma raison de vivre et donc la prévention du burn-out je conclue par là la prévention du burn-out serait peut-être paradoxalement de revenir à une théorie plus juste plus saine du sacrifice qui est simplement la perte d'une part de notre richesse ou de notre liberté en vue d'une relation et puis vous avez tout à l'heure par rapport à don contre don dès que le sacrifice serait simplement seulement un détachement porté sur telle ou telle possession ou aspect de notre vie qui consiste en fait à les reconnaître comme un don je n'en suis pas le propriétaire je n'en suis pas l'origine non pas pour nourrir là encore une dette infinie je l'ai reçu comme don et je serai toujours en tête mais pour reconnaître que nos vies avant de laisser place au don offert sont marquées par le don reçu je ne suis pas le seul à penser que la meilleure pédagogie de la justesse du don c'est la capacité à recevoir les gens qui sont très donnés très engagés et qui sont incapables de recevoir je crois que ceux-là sont en grand danger parce qu'ils sont dans cette logique mortifère du sacrifice je crois qu'il n'est pas possible de donner de manière juste si l'on n'est pas capable de reconnaître que l'on reçoit pas seulement qu'on a reçu à l'origine parce que le don originaire peut être source de dette simplement mais que l'on reçoit que l'on reçoit au présent la meilleure manière de vérifier qu'on se donne qu'on donne de manière juste c'est de vérifier qu'on est capable de recevoir et je crois que le drogué du travail celui qui croit se sauver et sauver le sens de sa vie par un engagement déraisonnable dans son activité celui qui donc est en grand danger de burn-out et bien souvent celui qui est devenu incapable de recevoir je vous remercie merci applaudissements Merci.